... La première édition du Forum Exposition sur les filières artisanales et le consommé local s'est tenue le 24 avril à Brazzaville. Organisée par les ONG ESSOR, Initiatives, Développement et l'Institut européen de coopération, cette édition avait pour objectif de valoriser la production locale en mettant à la disposition des producteurs locaux un espace d'expression. On voulait vraiment valoriser les personnes avec qui on travaille, que ce soit pour nous les personnes qui ont été formées, les petits entrepreneurs que vous voyez ici, les petits producteurs de ESSOR ou encore les restaurateurs et la filière soudure autour du projet d'Initiatives Développement. Donc on voulait vraiment valoriser ces personnes-là et communiquer sur le fait que consommer congolais, c'est possible et que c'est bénéfique en fait à la croissance économique du pays. L'objectif c'est de valoriser l'artisanat local au Congo, le made in Congo, le consommé local. Donc on a de l'artisanat, on a de l'agriculture, etc. avec d'autres partenaires. Et l'idée c'était de mutualiser un peu tous les efforts qu'on mène tous les jours, tous les combats qu'on mène tous les jours, qu'on mutualise ces efforts-là sur le Forum pour donner la visibilité au niveau des Congolais. Les producteurs et transformateurs nationaux des produits agricoles et bien d'autres artisans ont donc trouvé à travers cette première édition du Forum Exposition sur les filières artisanales et le consommé local une plateforme pour valoriser leurs produits. Nous sommes des transformateurs, nous faisons des produits bio. Nous avons des vins de banane, des vins de Bissap, plusieurs vins encore. Mais nous avons du mal avant nos produits. Là nous avons un vin rouge fait à base de Bissap. Le Bissap, chacun de nous connaît ses clients. On n'a rien à ajouter de chimique, juste c'est pas ça la fermentation, il y a du citron, l'eau et le miel. Donc c'est purement naturel. Je proposerais au public congolais de pouvoir consommer bio. Parce qu'avec les emportés nous avons tant de problèmes. Or que moi avec les produits bio, nous sommes un peu à l'abri des maladies. Les avantages du pouceur gongongboté, en fait c'est quand vous utilisez le charbon, c'est économique, moins de charbon, moins de bois. Quand vous voulez utiliser, vous préparez le saccage. Vous n'utilisez que le charbon à 100 francs, soit de bois à 100 francs. Donc c'est très économique. Le Forum Exposition sur les filières artisanales, c'est aussi des échanges autour des thématiques qui touchent le quotidien de ces producteurs artisanaux. Ibrahim Mahadou Ongo, exposant sur les voies de valorisation des légumes et fruits produits et transformés au Congo, appelle à une véritable politique artisanale. On a un fort potentiel qu'on néglige. Et on n'a pas besoin de gros investissements pour pouvoir valoriser ce qu'on a. Il suffit qu'on définisse les politiques qu'il faut et qu'on les impose là où il faut. On a des jeunes qui ont un bon potentiel, mais qui ont besoin qu'on les renforce. Donc il faut un truc, un vrai programme qu'on va dérouler sur des grosses étendies du territoire du pays. Parce que les jeunes, ils ne sont pas uniquement à Brazzaville ou à Pont-Noir. L'artisanat Ongo, constitué de l'ensemble des activités d'extraction, de production, de transformation, d'entretien, de réparation ou de prestation de services, essentiellement manuels ou légèrement mécanisés, ne contribue qu'à un faible niveau dans la réalisation du PIB. L'un des objectifs de ce forum exposition a aussi été d'impulser ce changement. Merci. 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 Merci.